Ouais pas ouf Les amis qui dit ventilateur Ah bah qui dit collier de fleurs là bas c'est vrai j'ai ajouté ça Il est content Bon bref c'est l'été quoi vous l'avez compris c'est l'été Au moment où cette vidéo sortira on sera dimanche Dimanche à Bamako 17 juillet Si tout va bien donc les examens pour vous Normalement tout est terminé Ceux qui bossent évidemment bon courage à vous Tout ça pour vous dire que ces derniers temps les vidéos que vous voyez Sur la chaîne ce sont des vidéos qui sont pas mal tournées à l'avance D'autant plus les vidéos qui sortiront la semaine prochaine Voilà comme ça vous le savez vous avez compris que cette vidéo Est programmée ce dimanche tout a été réfléchi Pour la simple et bonne raison que dès le lendemain De la sortie de cette vidéo je pars à Nantes Et bah tout simplement parce que je vais aller rejoindre mon copain Mon copain Creo, Creo vous connaissez bien Alias Corentin, Creo avec qui on a fait des vidéos Minecraft à la bonne époque, 2016 On en a fait en 2017, il était venu Me rencontrer IRL en 2019 Du coup on va boucler la boucle Je vais le rejoindre à Nantes Ca va être super cool, ça va être super cool j'ai trop droite Ca fait longtemps que j'ai pas vu la mer, ça fait Ca fait 3 ans que j'ai pas vu la mer Alors aujourd'hui quel est le but de cette vidéo J'aime bien connaître un petit peu Là où je vais Du coup je me suis dit et bah on va devenir un collable Aujourd'hui on va faire plein de quiz Quel star de foot croise-t-on régulièrement à Nantes ? C'est trop stylé Zinedine Zidane, Eric Cantona, Michel Platini Bon c'est bien je les connais tous au moins Je passe pas non plus pour un connard Par contre lequel ? C'est une bonne question Je vais dire Michel Platini Eric Cantona il est né en 56 à Marseille C'est un footballeur à Marseille Mais qu'est-ce qu'il faut à Nantes ? Quand le célèbre passage Pomeray a-t-il été ouvert ? Est-ce que c'est pas là où il y a plein d'expositions Je sais pas pourquoi Parce que je sais qu'il y a des expositions trop stylées à Nantes Non ça n'a aucun rapport je pense 1805 ça me paraît trop vieux 1840, c'est quoi 1920 ? Ah putain Oh là là j'aurais dû couper la poire en deux Comment appelait-on l'ancien tramway de Nantes En service entre 1879 et 1958 ? Je pense pas que ce soit le Loire Express Parce qu'en 1879 Je doute que l'humain était déjà en mode Avec les trains genre Ah l'Express machin Ah enfin ouais Je suis en train de dire de la merde Le péril jaune je trouve ça bizarre Le petit train nantais je dirais Putain Le péril jaune c'était C'est moi qui en péril frère Quelle est la population de Nantes ? Ça date de 2018 ce quiz Il faut partir du principe qu'il y a beaucoup de monde J'hésite entre 205 000 et 298 000 Mais ce sera pas ça Allez je tente le kit ou double Oh putain J'avais raison de toute façon c'était soit ça soit ça Dernière question il faut que j'ai juste un Quel événement a marqué Nantes en 1910 ? L'incendie du théâtre Graslin Des inondations exceptionnelles L'arrivée du chemin de fer Alors des inondations en 1910 ça n'existait pas Moi je dirais l'arrivée du chemin de fer Je pense que c'est un événement positif Oh putain J'ai tout faux Non c'est trop Comment s'appelle le stade de foot ? Alors Félix Bolaère Geoffroy Guichard Non ça c'est pas possible Le stadium Et la Beaujoire Le foot je n'y connais absolument rien les gars Mais je dirais c'est le stadium tout simplement Ah on aura les réponses qu'à la fin Oh la la ça va être terrible Qu'est-ce que Talensac ? Le plus grand ville grenier de la ville Le plus grand marché de la ville Le plus grand centre commercial de la ville Non c'est pas ça du coup Je dirais que c'est le plus grand marché de la ville Faites-moi confiance J'aurai beaucoup plus de bonnes réponses je pense Quel endroit possède un jardin de style japonais ? Quoi ? Il y a un jardin japonais ? On y va direct hein ? On y va direct L'île de Versailles Aucun rapport avec le Japon Moi je dirais le jardin des plantes Quand fut construit le passage Pomeray ? Je le sais Je le sais on l'a vu avant 1843 1843 Donc Construction 1840 J'aurai une bonne réponse les gars dans le quiz Une seule Combien y a-t-il de lignes de tramway ? Bah on va mettre le maximum 3 Que peut-on trouver sur le toit terrasse de la cité radieuse ? Immeuble de 17 étages construite par le corbusier Non une restauration panoramique A quel type de musique est consacré le festival ? Les rendez-vous de l'Erdre Musique électronique hein Voir les résultats 30% de bonnes réponses Alors le stade de foot La Beaujoire Je sais pas pourquoi mais je savais que c'était ça Qu'est-ce que le talent sac ? J'avais raison c'est bel et bien le plus grand marché de la ville Ah l'endroit qui possède un jardin de style japonais C'est l'île de Versailles L'île de Versailles Aucun rapport avec le Japon Ça ça me permet de savoir des choses Parce que si ça se trouve Creo il a pas prévu de me faire visiter ça Ah ça j'y vais dire J'y vais direct mec En plus y'a des photos à faire frère Combien y a-t-il de lignes de tramway ? Le maximum Ah c'est bel et bien une école Qu'on peut trouver sur le toit terrasse Et c'est du jazz Le type de musique Au festival Les rendez-vous de l'Erdre Ah je suis pas ouf hein Que proclamait Lady de Nantes Signée par Henri IV En 1598 J'ai un mindset dans ma tête Qui me dit que tout ce qui se passe Avant les années 1800 1700 Allez plutôt 1500 1600 Tout ce qui se passe dans ces vieilles années là Incroyable Et bien tout ça c'est toujours en rapport avec la religion C'est mon mindset Donc du coup Les protestants ont le droit d'exercer leur culte Moi je dis que c'est ça Quelle est la traduction de la devise latine de Nantes ? Je connais même pas la devise de Nantes frérot Cette enseigne peut m'aider Regardez y'a un bateau On est en bord de mer Battu par les flots mais ne coule pas C'est d'une évidence C'est d'une évidence Je pense Le jaune qui symbolise la réussite Et le vers l'espoir C'est logique Quel peuple gaulois vivait sur le site de Nantes ? C'était les Namek T'inquiète je sais ce que je dis Le passage Pomeray est un lieu emblématique de Nantes Quel célèbre cinéaste associé à la Nouvelle Vague S'en est servi comme décor pour trois de ses films ? C'est vrai ? Y'a trois films qui ont été tournés là-bas C'est François Truffaut Quel roi de France ne fut pas l'époux de Anne de Bretagne ? Putain Anne de Bretagne elle a tourné Elle a tourné la salle Je dirais que c'est Louis VII Parce que je sais que Louis VII il était sage Pour accéder à votre score Veux-les-y renseigner votre ville et votre adresse mail ? Oh vous êtes chiant Ah ouais j'accepte de re... Eh frère vous abusez hein Bon messieurs dames Vous me direz Vous me direz pour ce dernier quiz Quelles ont été les bonnes réponses J'espère que je m'en suis pas trop mal sorti en vrai Comme dit j'y connais rien à Nantes J'ai appris pas mal de choses Maintenant je sais qu'il y a un jardin japonais C'est assez stylé J'ai hâte de partir Je pars demain au moment où la vidéo sortira Mais vous vous doutez bien à l'heure Où je tourne cette vidéo Il faut encore un petit peu attendre J'espère que le contenu vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Et à très vite pour une prochaine vidéo C'était Mkoro Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz